Nous sommes avec la Belgique qui vient de se qualifier d'avoir son ticket pour les phases finales avec une très belle victoire contre le Nigéria. Comment analysez-vous ce match ? Globalement sur les matchs, vous avez eu des scores mitigés mais plutôt en votre faveur. Vous n'avez qu'une défaite, vous avez deux nuls, deux victoires. C'est quand même un très beau parcours. La mise en route est toujours compliquée. Vous l'avez bien négocié ce matin. Quels ont été les mots du coach hier pour le début du tournoi et ce matin pour vous remettre en route ? Il y avait des conseils très simples. C'est un joueur en équipe, c'est une solidarité. Après, c'est plus qu'il a dit. Mais le plus simple, c'est qu'on lui demande. Je pense que vous êtes fier de votre équipe, de cette qualification. Vous avez une belle équipe, vous avez de bons résultats. Quels sont vos mots justement ? Mes mots sont simples, c'est se faire plaisir, s'amuser, aller le plus loin possible. Le but, c'était d'arriver encore dans l'écart, dans les 8 premiers, c'est fait. Donc voilà, ils ont joué simplement, tranquillement, en équipe, progressifs dans le bon sens du quart. Il faut savoir que c'est que des U12, donc je suis très fier de mes petits joueurs. Voilà, beaucoup de qualités, beaucoup de qualités qui ressortent de ce groupe. Vous, en tant que capitaine, je pense que vous êtes fier de vos collègues. Qu'est-ce que vous leur dites pour les remettre en scène ? Mais je suis fier d'aller le plus loin, d'aller comme une équipe et de gagner le plus loin. On va parler maintenant un peu ambition. Donc, est-ce que vous voyez comme pas mal d'équipes que c'est du bonus ? Ou est-ce que quand même, dans un coin de votre tête, vous avez l'ambition de gravir au moins le dernier carré ? Forcément, ça sera du bonus. Plus loin on ira, mieux ça sera. Mais si on peut aller au bout, on ira au bout. Sachant qu'on va jouer l'Espagne avec l'équipe qui est le plus grand eu. Ça va être difficile, mais on a espoir. On a espoir. TU12, un beau premier tour, une qualification. Déjà, je vais un peu plus loin. Je pense que l'année prochaine, pas mal d'entre eux seront avec nous pour reprendre ce Mondialito. Vous arriverez avec des armes plus solides encore. Donc déjà, même cette année, si vous frappez un grand coup, je pense que ça marquera les esprits pour l'année prochaine avec votre équipe. Je suis tout à fait d'accord. Et on saura comment jouer la saison prochaine. Puisque c'était la première année pour nous et moi, les joueurs, de jouer ce Mondialito. Donc c'est différent avec ça au championnat. On apprend, on découvre et je pense que l'année prochaine, on viendra qu'on gagne. Pour votre première, quelles sont vos impressions globalement sur les infrastructures ? Je vais vous parler globalement d'organisation, de tout. Comment vous ressentez ça, vous ? L'organisation, je trouve que c'est très bien. Je trouve que c'est très festif, très convivial. Il n'y a personne sans gueule. Tout le monde est dans l'esprit du jeu. Et ça, c'est fait. L'organisation est exceptionnelle. En tout cas, nous, on est très fiers de vous recevoir. Une très belle équipe. Qu'est-ce que ça vous a fait, la cérémonie, quand vous êtes rentré sur cette musique légendaire de la Ligue des Champions, qu'on regarde tous les mardis, tous les mercredis, avec le Barça, avec toutes ces grandes équipes qui nous font aider ? C'était énorme. Quand j'ai vu les flammes pour aller en 5K20, c'est énorme avec tout le monde. C'était énorme. En tout cas, ce n'est pas fini. Vous avez encore une belle route à faire. Je pense que vous avez toutes vos chances pour aller très très loin. Donc, en tout cas, je vous souhaite beaucoup de chance. Même si la chance n'a rien à voir dans le football. Mais il en faut quand même un petit peu. Et je vous souhaite bon courage pour tous. Merci. Merci à vous.